Il vole mal partout Je préfère me confier à personne car il parle tous La vie c'est dur, la vie c'est pas cool C'est pas un cartoon Faut charbonner pour faire un tas de sous Je veux que ma mère soit fière de mon beau Commentaire risqué mais Thomas n'aime pas avoir tort et il veut absolument convaincre La vie serait tellement fade si on essayait pas de convaincre En fait regardez comment je vois le truc En plus je l'avais déjà expliqué Vous allez me comprendre, vous allez me comprendre Ecoutez, moi je suis persuadé que le soleil il est rouge Adam il est persuadé que le soleil il est blanc Moi je vais avancer tous mes arguments Pour lui prouver que le soleil il est rouge Si lui il est pas combatif Et qu'il me dit ouais Bon vas-y tant pis ou quoi Bah moi je vais rester convaincu que le soleil il est rouge Si une fois que j'ai avancé tous mes arguments Il me donne les siens et ses arguments sont plus forts que les miens Alors là je pourrais le croire que le soleil il est blanc Mais évidemment que pour me faire changer d'avis Je vais vouloir argumenter avec toi Mais par contre quand je discute, quand j'argumente Bah j'écoute, je tiens compte T'as vu il y a des gens que tu parles avec eux Ils argumentent mais ils rentrent rien dans leur tête Parce que je veux dire moi en gros je vais argumenter avec toi Je vais te pousser dans des retranchements Pour que tu me pousses dans les miens Tu vois ce que je veux dire ? Imo, 70% des débats en général Ça finit par Ok j'ai entendu tes arguments L'autre il dit ok j'ai entendu tes arguments Mais personne change d'avis Plus tu comprends le point de vue du mec en face C'est pas prouvable à 100% Ok le soleil il est blanc By the way Vas-y prouve le Ça il va pas de couleur c'est l'électricité Euh ok En gros Comment je pourrais te prouver que le soleil il est blanc Parce que là j'ai une photo il est rouge mon pote Non en fait c'est pas le soleil qui est rouge mon pote Mon pote il a marqué soleil et c'est rouge C'est ces rayons qui traversent l'atmosphère qui donne l'impression qu'il est rouge Tu vois ce que je veux dire ? Non mais du coup Le soleil il est vraiment blanc Il est rouge C'est dingue hein Alors qu'il est objectivement blanc C'est comme au Carapora J'ai vu une fusée C'est pas Tesla la marque Comment il s'appelle le truc d'Elon Musk Mais pour les fusées SpaceX SpaceX qui a pété Je sais pas si t'as vu la vidéo Et il y avait des gens dedans Non En gros ils ont testé le décollage Et le décollage s'est bien passé Et en fait Il n'y avait pas d'atterrissage de prévu C'est un test en gros Elle était prévue pour péter Elle était pas prévue pour péter Mais tout ce qui s'est passé après c'est du bonus On s'en battait les couilles Mais c'est des milliards non quand même Je t'ai Bah c'est comme ça frère pour tester en vrai je crois Je me sens gâcher Ils le font déjà Ils ont déjà réussi à le faire et tout Pour économiser des milliards Ouais c'est un truc de fou hein Putain Jobblog sponso par SpaceX Tout le joueur plus toi dans l'espace J'y pense Ma rase Mais pourquoi on a pas des trucs comme ça en France ? Ça Mais les français on est pas grave chaud dans tout ce qui est espace On a un truc en France Mais je crois que c'est Je sais pas je crois qu'ils font rien hein ça Regarde Thomas Pesquet Petite légende Ah mais en mode Tu sais genre SpaceX c'est privé tu vois Ouais c'est pas la NASA qui est publique La NASA c'est privé ou publique ? Non la NASA c'est publique Ok C'est pour ça que toutes leurs recherches et tout Elles sont tout le temps mises au public Mais je crois que nous On est pas grave bons pour les construire Mais genre on a pas truc Parce qu'en vrai Ce qui fait que SpaceX c'est connu C'est Elon Musk en vrai Euh non parce que c'est une très bonne entreprise aussi Oui mais genre Je sais pas comment te dire Mais est-ce que ça aurait autant de médiatisation Si c'était aussi bon tout ce que tu veux Mais c'est un mec qui s'appelle Charles Kitchin Et tu sais c'est pas un mec avec la personnalité d'Elon Musk Ah frérot après tout le moment il fait des fusées qui est réutilisable Oui je te jure Ok Moi je pense que c'est Elon Musk Ils sont pas juste parce que c'est Elon Musk hein je te jure C'est parce que le truc est propre Comme Tesla et tout frère croit pas En fait en gros Elon Musk il a sa réputation Parce que chaque fois qu'il s'embarque dans un domaine Il le fait bien Tu vois ce que je veux dire ? Tesla c'est objectivement bien Tu vois si jamais il avait fait Paypal puis Tesla Puis truc et quelquefois c'était de la merde Bah frère personne ne le calculerait Tu crois toi son bail dans moins de 100 ans on a colonisé l'espace ou pas ? Bah pour moi c'est chaud hein 100 ans la vérité C'est déjà le problème d'aller sur l'autre planète Des robots c'est possible Ouais mais c'est pas des humains Lui il parle vraiment de coloniser C'est genre c'est nous on y vit On est là bas on fait des petits Tu es au courant c'est quoi le truc qui nous baisse le plus pour euh Ouais c'est que en gros Peut-être que je me trompe hein tu me corriges Mais pour y aller si on y va En gros on est KO quand on arrive Parce que la durée du voyage va enculer nos corps Et quand on arrive on est finito là bas Et du coup faut trouver C'est la gravité qui nous baise Faut trouver soit un moyen Zama de De cancel la gravité Ouais de tanker le truc Ou soit y aller mais ultra rapidement Ouais En vrai si on y va genre en deux jours Le problème il est réglé Ouais mais on peut pas Mais cancel la gravité Y'a une solution Est-ce que tu vas la trouver tout seul ou pas tu penses Je sais pas si tu peux De... Faut y aller ? J'aurais imagine t'as budget illimité Et tu peux faire un vaisseau qui cancelle la gravité En fait moi là j'ai une question Est-ce que dans... Dans... Genre tu vois les stations spatiales type ISS tout ça Ouais Est-ce qu'il y a des trucs de repos ou pas ? De repos c'est-à-dire ? Genre où tu peux pas totalement Mais te reposer de la gravité Non Non Parce que genre si t'avais un truc comme ça En gros je ferais une ligne de chemin tu sais Avec plein de petites bases Je sais pas comment dire Et petit à petit tu y vas Et chaque fois tu te reposes un petit coup Non en gros Comme une échelle quoi Le moyen qu'il y a sur le papier C'est grâce à la force centrifugeuse Je m'explique En gros T'as vu si jamais on te met dans une machine à laver super grande Et qu'elle tourne vite Tu vas être collé au rebord Ouais Et ben Si on arrive à faire un vaisseau Qui tourne sur lui-même Qui arrive à tourner super vite sur lui-même Et du coup de l'intérieur Et genre s'il tourne au beau rythme et tout Et de l'intérieur tu seras collé Et genre vu que tu seras attiré vers les rebords Vers l'extérieur du vaisseau Et ben Tu pourras marcher normal quoi Ouais mais Oh j'allais dire ton vaisseau il va cracher Mais imagine un grand vaisseau Je sais pas comment dire Mais genre Centrifuge par exemple Centrifuge Genre un gros vaisseau Tu vois un big vaisseau Et en gros Y'a au centre du vaisseau Y'a une partie qui tourne Je sais pas comment t'expliquer Genre c'est pas tout le vaisseau qui tourne C'est une partie qui tourne Ce serait pas possible ça ? Petite partie Euh Genre Bah en gros T'as vu Interstellar Oui Tu vois la fin d'Interstellar Sans spoiler le truc rond qu'il y a Ben imagine au centre Y'avait des Genre des petits chemins Qui meurent un truc rond Non 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 Là où ils arrivent Là où ils se réveillent Peut-être c'est une sorte d'endroit Ultra rond Bah imagine ça Mais à l'intérieur Tu vois Genre au lieu que ce soit rond Et qu'il y ait de vide Y'a genre 4 chemins Tu vois Tu relis hop Et tu mets une capsule Genre une salle de repos Qui tourne Pour pas que tout le vaisseau tourne Et que ça part en couille Mais qu'il y ait qu'un endroit qui tourne Pour annuler la gravité Mais pourquoi tu veux qu'il y ait qu'un endroit qui tourne ? Bah parce que si tout le vaisseau il tourne Ça va partir en couille chef Bah non Mais comment il met ton vaisseau Il va mourir Comment tu veux que tout ton vaisseau Il tourne ? Bah non tu le fais bien Pour qu'il puisse tourner Genre il y a plein de trucs qui tournent dans la vie Et ça part pas en couille frérot Tu connais le principe d'une voiture D'un vélo ? Oui non mais ça c'est les roues Mais regarde Justement dans les voitures Ou le truc Et c'est une partie qui tourne C'est pas ta voiture Elle fait pas des 360 sur elle-même en avançant C'est à dire qu'il faut qu'il y ait une partie qui tourne Oui mais attends Mais t'es ridicule Ouais putain Parce que là En sens c'est les roues qui roulent Mais en gros Putain comment Tu m'as dit Le vaisseau Pour que ça fasse Il doit faire des 360 Les roues Elles roulent sur le sol Et nous si jamais on était sur les roues Bah on serait emporté Et on taperait le sol Dans l'espace on va pas taper le sol Puisque c'est vide Donc on peut être à l'intérieur On peut être à l'intérieur de la roue Ça nous change rien Mais pour se diriger Ça doit être une galère pour se diriger Si on tourne Non Si on fait que tourner Bah tu mets des En fait il faut que tu le fasses à l'envers Faut que tu vois le truc à l'envers Imagine genre Tu fais un losange Tu vois un losange Tu prends ton losange A chaque angle de ton losange Tu mets des Des projecteurs là Des fusées genre Qui font du feu A l'intérieur de ça Tu mets ta roue Elle tourne C'est à dire que les gens Qui sont à l'intérieur Ils ont l'impression de marcher Et à chaque extrémité du losange Tu mets des fusées Pour après diriger le vaisseau Et comme ça au moins Le vaisseau il se dirige Et en même temps Ça impacte pas sur le truc rond Qui tourne quoi Humo Mon système avec Une petite partie seulement Qui tourne Allez Oui mais En gros Ça te fait pas un reset Une fois que tu touches la gravité C'est genre en gros T'as vu pour aller sur Mars Il faudrait 6 mois Ouais 6 mois aller 6 mois au retour Donc il faut que tu puisses vivre Sous gravité Oui mais genre en gros Imagine Ton voyage dure 6 mois T'as vu Que la partie Que j'ai inventé là Où tu vis C'est on va dire Ta partie la plus importante Tu vas passer 4 mois de ton temps Et au total Dans là où il n'y a pas de gravité Tout ça C'est que des tâches à faire Mais des tâches minimes Pourquoi tu les fais pas là où il y a de la gravité Après ouais au pire Tu mets tout dans de la gravité Bah oui c'est mieux Parce que c'est au bout de combien de temps Que notre corps il part en couille Une semaine il est déjà parti en couille Même pas Mais non sinon dans l'ISS Ils seraient déjà tous Ah je te jure Une semaine t'es finito Non t'es pas finito Mais tu commences à avoir des gros symptômes Ouais non mais moi je te parle vraiment Genre humainement ça nous bloque Genre c'est la mort quoi C'est qu'on doit pouvoir tanker 2 mois non Euh oui tu peux tanker 2 mois En gros en fait En fait tu captes mal le problème Genre c'est pas Tu vas dans l'espace Et tu meurs tu vois C'est en gros En gros tu vas pouvoir Tu peux survivre Même pendant 5-6 ans dans l'ISS Tu vois Mais t'auras zéro ce fort Mais quand je dis zéro ce fort Frérot t'as déjà fait du trampoline T'as vu quand tu fais plein de trampoline Et qu'après tu mets sur le sol Et que tu sautes Ouais après t'as un peu la tête qui tourne Tes jambes sont pas bien T'as l'impression C'est lourd cousin Ouais Et bah imagine genre Tu fais du trampoline man Un trampoline encore plus léger Frérot y'a aucune gravité Pendant 1 an Pendant 6 mois Le jour où tu vas revenir sur Terre Et que la gravité Même lever ton bras T'as vu quand tu lèves ton bras C'est inconscient Quand tu lèves ton bras Tu te bats contre la gravité frérot Genre frère c'est pas juste Alors c'est vraiment T'as vu la gravité Frérot depuis Et frère Depuis l'histoire de l'humanité On vit avec Genre tout ce qui est sur Terre On est habitué à avoir la gravité frérot Genre c'est un des trucs Que notre corps N'est vraiment pas prêt A affronter en fait Le manque de gravité Tu vois ce que je veux dire Genre tout ce que tu fais C'est lié à la gravité cousin Y'a aucun moment dans notre vie Où on sera Où on est censé être Sans gravité Là vraiment Là dis toi Quand tu mets ton bras comme ça Et bah d'ailleurs ton bras Il est attiré par le centre de la Terre cousin Donc c'est pour ça Au bout d'un moment Tu truc Tu fatigues Mais ton projet Ton projet de tourner là Pourquoi il ne le faut pas concrètement ? Ben ça coûte cher C'est un très gros vaisseau Qu'il faut déconstruire Mais ma gueule Une planète Le mec il est rentable Le mec qui fait ça Surtout que c'est Elon Musk C'est à dire quoi Il a les fous le frérot Ben non parce que Non 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 Parce que cousin Parce que tu envoies un homme Sur une planète Que la planète t'appartient Et que ça y est Toutes les ressources Elles sont à toi Et que tu dois pouvoir les ramener Frérot Mais logiquement Imagine c'est lui Qui permet de coloniser la planète T'as vu Genre il envoie des gens Ça marche C'est son vaisseau T'as vu le vaisseau Il revient Il est à lui Or il fait payer Le prix du billet 10 milliards Je te jure Il y a des milliards Des résisions Tu vois Il trouve un moyen D'être rentable Le trajet C'est lui qui l'est fait Ou ça s'arrange Je pense qu'à la fin S'il arrive à coloniser Une planète Il est forcément rentable T'as vu Je pense Adam Chico Tu ne te rends pas compte Actuellement Du budget qu'il faut Pour envoyer Juste quelqu'un dans l'espace Et encore plus Sur envoyer quelqu'un Sur notre planète Oui non Si je pense que c'est énorme Mais je pense que Si quelqu'un y arrive Il est rentable A la fin Juste par le fait Même pas monétairement Parce que t'as vu Imagine il est en perte En perte de fou Il restera riche Je pense pas qu'un homme Il puisse dépenser une fortune De plus de 100 millions Dans sa vie S'il est censé T'as vu C'est le mec qui part pas en couille Je pense que juste Marquer l'histoire C'est rentable Je sais pas comment t'expliquer Genre tout le monde Dans le futur Connaîtra son nom Y'a pas un mec Qui sera pas qui est cet homme C'est ce qu'ils essaient de faire Ça Adam Chico Mais ils seront pas rentables Financièrement Genre s'il l'ouvre A l'exploration humaine Genre s'il l'ouvre au tourisme Au tourisme spatial Parce que ça existe Mais genre ça sera vraiment pas Pour aller dans une autre planète En tout cas pas pour le moment Genre là rien que là D'aller à je sais pas Combien de mètres en haut Ça fait déjà du tourisme spatial Frérot Ça coûte des millions Et c'est toujours pas Tu peux payer pour aller dans l'ISS Non Putain Qu'est-ce que tu pourrais payer Ce sera un objectif de vie ou pas Je donnerais tout ce que j'ai Ah ouais Petite semaine dans l'ISS Tu lâches tout Ta chaîne tout Je donne tout Tout mon frère Vas-y j'appelle Elon Je t'arrange ça frérot Je vous troque Tous les viveurs que j'ai Frère Pour une semaine dans l'espace Je finis SDF jusqu'à la fin de ma vie Je serai heureux Jusqu'à la fin de ma vie Mais imagine tu reviens Mais c'était nul Ça va pas être nul frère Imagine l'intérêt Elle est platine Imagine l'intérêt Mais Hava avait raison Depuis le début Ben je sais pas frère Mais Non en vrai Je pense qu'une semaine Je donne pas ce que j'ai Mais Genre en gros Tu sais avec qui j'en avais parlé J'en avais parlé avec ma mère J'en avais parlé avec ma mère Et je lui avais brisé le coeur La pauvre Parce que En gros on parlait Et elle m'a dit Genre je lui ai dit Que si jamais Genre demain on me proposait Par exemple De partir sur une planète Random du système solaire Et que je sois pas sûr De pouvoir rentrer un jour sur Terre Ben je le ferais Tu vois ce que je veux dire Ouais Et genre en gros T'abandonnerais tout le monde quoi Ouais Genre juste En fait En gros juste De voir une fois de mes yeux Genre je sais pas Je suis sur un satellite De Jupiter ou de Saturne Genre tu lèves la tête Tu regardes le ciel Cousin Tu vois Jupiter Tu vois d'autres astres Un soleil différent Genre Enfin même si c'est le même soleil Mais genre le POV quoi Ça Pour te dire moi Là tu me dis C'est Elon Le frérot il a réussi C'est bon Tu peux aller sur Mars Mais dans le voyage Genre T'as 60% de chance De survie T'as vu Il y a des gens Ils tentent Tout ça Tu peux y aller Genre j'ai les moyens Tout ça Je pense que j'y vais pas Quand je me dis 60% de chance J'ai chaud J'y vais pas Genre je me dis Pour moi Vas-y je suis bien sur Terre L'espace C'est pas trop un truc C'est qu'en gros Si jamais 60% Mais au retour J'y vais Si jamais 60% Que je puisse Là je réfléchis par contre Tu vois ce que je veux dire ou pas Ok Parce que t'auras même pas eu le temps D'aller voir C'est ça que tu veux dire Ouais Ouais en gros ouais Je pense que c'est useless De faire ça pour l'espace Au pire on découvre une civilisation Et après quoi Ils nous baissent Alors on va pas dans l'espace Pour découvrir Des nouvelles civilisations En fait on va Dans l'espace Pour en savoir plus Sur nous Sur la création Du système solaire La création de notre planète Sur des trucs Qui peuvent technologiquement Nous faire avancer Pour des ressources Pour un milliard de trucs Mais on n'y va pas Pour trouver des aliens verts Ça l'espace Je sais pas si tu vas comprendre Mais j'ai même ressenti Que les fonds marins Ça me terrifie Parce que tellement C'est grand Je me dis Tu vois les fonds marins Genre les trucs inexplorés Mais il y a trop de tiktok Avec une musique de pirate Télébreuse Et tu vois des monstres Mais voilà Ça me fait paniquer Genre les gars Grâce à la lune Là vous avez un iPhone Dans les mains Juste parce qu'à l'époque C'était la guerre Et les gens ils se sont dit On va aller On va aller marcher la lune Alors faut pas faire ce raccourci De oui On va aller sur Mars Et après quoi et tout Tu vois en gros Il y a trop de Oui parce qu'à force D'essayer de Aller genre On avance technologiquement On avance On invente des technologies Qui nous permettent J'ai fait un exposé en anglais Alors il y a pas longtemps Sur ça C'est Neum La ville du futur Je sais pas quoi Bah les gens A force d'essayer De faire des villes du futur Mais de fou T'as vu Genre Mirror Truc J'ai oublié le nom de la série Des villes comme ça là A force de faire des villes de fou A chaque fois ça floppe Mais à chaque fois Ils en tirent un truc Genre des champs automatiques Tu sais des conneries Mais qui font que Ça avance l'humanité en général Mirror Age Ouais Mirror Age Non c'est pas Mirror C'est un jeu ça non ? Je vois la will avec ça Tout le monde surveille Sur Netflix Black Mirror je crois non ? Black Mirror ? On est tous surveillés Black Mirror il y a plein d'épisodes Qui sont super différents Ah ouais ? C'est pas un truc du futur ? J'ai jamais vu Ça parle du futur Mais c'est vraiment Il y a plein d'ont vachement différent Ok je pensais c'était vraiment un truc Non c'est pas une vraie série Genre en mode Il y a une suite et tout Ok Ah tu veux dire chaque épisode C'est Ouais chaque épisode c'est une histoire différente Ah ok Alors moi je pense que c'était un truc Avec le futur Je sais pas quoi Tout le monde est surveillé Qui répondait moi c'est grâce à la lune Bah parce que En avance technologiquement Pour envoyer des gens sur la lune Bah ils ont Ils ont step up En termes de technologie Et on a peur à faire des iPhones quoi Depuis petit on me racine Faut des loupées pour les filles Où elles vont pas te marier J'examine J'assassine Tous les fois qu'ils me parlent Je sais pas ce que je pourrais percer Depuis petit j'ai des frônes Ils veulent ma peau Mais n'ont pas eu les couilles de chasser Je sais pas ce que je pourrais